Dans ce tutoriel, nous allons aborder comment créer un balado avec Canva. Dans un premier temps, nous allons créer un nouveau projet. C'est plus facile d'utiliser le moteur de recherche et d'écrire podcast, donc balado en anglais. On choisit ensuite un design de couverture qu'on peut personnaliser rapidement. Je vais copier-coller dans le fond mon image pour créer trois pages. La première page va me servir d'introduction, la deuxième de développement et la troisième de conclusion. Je peux cliquer sur «Durée » pour faire afficher la barre de montage immédiatement. C'est maintenant le temps d'enregistrer notre podcast. On va d'abord cliquer sur «Importer » et ensuite sur « Audio ». En classe, il peut être plus simple d'enregistrer directement dans Canva. Je vais donc d'abord cliquer sur « Enregistrez-vous ». On voit immédiatement qu'une vidéo vient de s'insérer dans l'image. Puisque je veux faire un balado, je peux désactiver la vidéo et elle sera automatiquement remplacée par mon avatar. Maintenant, je vais faire un premier enregistrement. Bonjour et bienvenue sur le balado du récit en univers social. Aujourd'hui, nous aborderons comment utiliser Canva pour enregistrer votre balado. Je pourrais ainsi facilement segmenter mon enregistrement et ajouter de nouvelles pages si je le souhaite. Une fois l'enregistrement terminé, je peux quitter le studio et revenir à mon design. Je peux ajouter une musique de début, je peux importer un fichier ou aller dans la banque de son de Canva en cliquant sur « Éléments et sons ». Je choisis une musique et je la glisse et dépose dans mon projet en introduction et en conclusion. En cliquant sur la musique importée, je peux sélectionner les trois petits points et ajuster le volume de la musique ou sélectionner « Fondu » pour faire un fondu d'ouverture ou de fermeture. Je peux, si je le souhaite, ajouter des effets sonores dans mon projet à différents moments de la narration avec le même procédé. Pour partager le projet, je clique sur « Partager ». Je peux partager ma production à une personne, la rendre publique ou la partager à mon enseignant dans Classroom ou Teams. Bon balado à tous avec Canva.